Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des poètes et des dramaturges grecques et latins. Pour les historiens actuels, les textes et les œuvres de ces aètes sont très précieux, car la plupart de nos sources sur l'antiquité viennent justement d'eux. Nous allons ainsi voir leurs biographies et leurs œuvres les plus célèbres. Bonne vidéo à tous ! Homer est le plus ancien poète grec dont on lit encore les œuvres aujourd'hui et il est vu comme l'un des auteurs les plus grands et les plus influents de tous les temps. Cependant, on ne sait pas pour sûr quand et où il est mort. Les écrits disent également de lui qu'il était aveugle. Mais en Grèce antique, ce n'était pas du tout jugé comme un défaut, car la cécité était vue comme un talent pour la divination. Ses œuvres les plus connues sont l'Iliade et l'Odyssée. L'une raconte le déroulement de la guerre de Troie, l'enlèvement d'Hélène, la femme de Mélénas et la querelle entre Achille et Agaménon. Alors que l'autre raconte le retour d'Ulysse à Ithaque après la chute de Troie. Malheureusement, son voyage dura dix ans de plus que ce qui était prévu à cause de nombreux périls. On lui attribue aussi de nombreux hymnes numériques. Hésiode était également considéré comme un ancien poète grec, vivant entre 750 et 650 avant Jésus-Christ. Il était comme Homère, une source majeure concernant la mythologie grecque, les coutumes, les techniques agricoles et la science grecque. Ses œuvres les plus connues sont la Théogonie et les Travaux et les Jours. Dans le premier ouvrage, il raconte les origines du monde et des dieux grecs qui laissent place à trois générations divines. Celles d'Uranos, celles de Cronos et celles de Zeus. Ensuite, dans le second, il expose l'histoire de Prométhée et de Pandore avec en plus les cinq âges de l'humanité. L'or, l'argent, le bronze, l'âge héroïque et de fer. Cette dernière contient des conseils sur la sagesse et comment bien se comporter aux yeux des dieux. On lui attribue aussi le bouclier d'Héraclès. Sophocle est l'un des trois grands tragiques grecs ayant vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il est né à Cologne en 495 avant Jésus-Christ et est mort en 406 avant Jésus-Christ à l'âge de 90 ans. En même temps de son activité de tragique grecque, il a également été le trésorier de la Ligue de Délos. Au cours de sa vie, il aurait écrit environ 123 pièces dont une centaine de tragédies, mais seulement 7 nous sont parvenues. Il est celui qui a le plus de victoires au concours dramaturgique des Dionysies, XVIII. Ces victoires lui sont dues grâce à des pièces bien connues où le héros est confronté à des problèmes moraux tels que Oediproie, Antigone, Electre et la folie d'Ajax. Euripide, né à Salamine en 480 avant Jésus-Christ et mort en Macédoine en 406 avant Jésus-Christ, était aussi l'un des trois grands tragiques grecs. Lorsqu'il était plus jeune, il reçut une éducation complète. Il étudia la peinture, la philosophie et les sciences, et il aurait même été un athlète. Selon ce qu'on sait, il aurait écrit 90 pièces de théâtre, cependant nous n'en connaissons que 19, dont les plus connus sont Alceste, Médée, Hippolyte, Andromaque, les Troiennes, Iphigénie-Antoride, Electre et Orestes. Échil est né d'une famille noble à Ilusis près d'Athènes en 526 avant Jésus-Christ et est mort en 456 à Géla en Sicile. Selon la légende, après son décès, sa tombe devint l'objet d'un culte où les citoyens offraient des sacrifices destinés aux héros. Il est le plus vieux des trois grands tragiques grecs. Avant d'être un dramaturge, il fit un soldat et combattit à la bataille de Marathon en 490 avant Jésus-Christ. Il participe à la naissance du genre tragique et est 13 fois vainqueur du concours tragique. Il est également l'auteur d'environ 110 pièces, dont 7 seulement nous ont été transmises. Échil aurait dans ses différentes œuvres exploité énormément de sujets divergents tels que la Théogonie, Troie, les Argonautes, les Légendes Thébène, etc. Ses pièces les plus connues sont Les Perses, qui relatent la bataille de Salamine du point de vue des Perses. Les Sept contre Thèbes, qui nous racontent la rivalité et la mort des deux fils d'Oedipe, Éthéocle et Pauline. Ensuite, Prométhée Enchaînée est une pièce qui nous explique pourquoi Prométhée fut enchaînée au Mont Caucase et que son foie était mangé tous les jours. Et enfin, sa plus connue est L'Orestie, qui est une trilogie dont la première pièce est nommée Agaménon, la seconde, les Kéophores et la dernière, les Euménides. Ces trois pièces relatent les faits de la famille des Atrides, que je vous expliquerai plus en détail dans une prochaine vidéo, car c'est assez compliqué à vous expliquer. Aristophanes était un dramaturge, poète et écrivain comique grec, né en Attique vers moins 450 et mort vers moins 385. Il avait commencé le théâtre assez tôt, avant même ses 18 ans, et écrivait principalement des comédies sur les mœurs politiques et sociales, qui non seulement faisaient rire les gens, mais faisaient également réfléchir les citoyens sur les événements de la ville. Il est le seul dont on possède encore des œuvres de l'ancienne comédie. Il s'auto-censurait très peu et était du coup régulièrement attaqué en justice pour acter paroles déplacées envers des aristocrates et politiciens tels que Cléon. Et c'est pour cela qu'au début, il donnait des représentations sous un faux nom. Il écrit 44 pièces dont seulement 11 nous sont parvenus. Les plus célèbres sont les cavaliers, où il s'attaque ouvertement à Cléon. Les nuées, où de nouveau il attaque Socrate et le représente comme un sophiste, mais qui plus tard va être vengé par Platon. Les quêpes, où il critique les tribunaux athéniens et les juges. Les tesmophories et les grenouilles, où il dénigre ouvertement Euripide en parlant de sa misogynie et de la tragédie grecque en déclin. Et enfin, l'assemblée des femmes, qui est cette fois-ci une utopie dans laquelle les femmes athéniennes prennent le contrôle de la cité du jour au lendemain. Pendard est l'un des plus célèbres poètes lyriques grecs, né à Thèbes en 521 avant Jésus-Christ et mort à Argos en 441. Pendard détestait Athènes et la manière dont elle était gouvernée, et était fortement attachée à la religion traditionnelle et à l'antique aristocratie. Il est le principal représentant et indiscuté de la grande lyrique chorale, non seulement parce que la plupart des œuvres de ses rivaux ont disparu, mais parce que pour les anciens eux-mêmes, il était le maître incontesté. Pendard consacrait énormément d'œuvres à Apollon, le dieu principal de la musique et de la poésie. Il faisait souvent des liens entre les aristocrates, les athlètes et les dieux, en disant que les puissants avaient des affinités avec eux. Son œuvre la plus connue est Olympique, qui comprend 14 hôtes, célébrant des athlètes à l'occasion de leur victoire aux Jeux Olympiques du 5e siècle avant Jésus-Christ. Différentes disciplines y sont représentées, ainsi que divers lieux d'où étaient originaires les athlètes. Il y a aussi les pithiques, qui comprend 12 hôtes, célébrant de nouveau des athlètes à l'occasion de leur victoire aux Jeux pithiques, qui se célébraient tous les 4 ans à Delphes en l'honneur d'Apollon. Virgile, qui est cette fois-ci un poète romain et pas n'importe lequel, car il est considéré comme le plus grand haït latin, est né en 70 avant Jésus-Christ près de Mantoux et meurt en 19 à Brinde. Virgile a grandi à la campagne et appartenait à la petite bourgeoisie. Il fit donc des études approfondies dans divers domaines, tels que la philosophie, le droit, la médecine et les mathématiques. Cependant, à cause de sa santé fragile, il va abandonner ses études pour se consacrer à la poésie. Il vivait à une époque très troublée de l'histoire de Rome, celle de la fin de la république romaine et de la naissance de l'Empire romain. Et plus tard, il devient le protégé du premier empereur romain, Auguste. Sa gloire lui vient principalement de trois œuvres. Les bucoliques, qui sont des courts dialogues entre bergers. Les géorgiques, qui abordent la culture des champs, de la vigne, du blé et de l'élevage. Et enfin, la plus connue des toutes, l'Enéide, qui rivalise entièrement avec l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Il raconte la légende de la naissance de Rome et du voyage du Troyen aîné. Malheureusement, comme il mourut avant de la finir, il voulut la brûler, mais l'empereur Auguste l'en empêcha. Ovid est un poète latin dont l'œuvre est considérable si l'on raisonne en termes de contenu mythologique. Il naît dans une riche famille en 43 avant Jésus-Christ à Sulmone et meurt en 17 ou 18 après Jésus-Christ en exil à Thomis. Tout comme Virgile, il vécu la fin de la république romaine et de la naissance de l'Empire romain. De nouveau comme lui, il fait des études de droit à Rome et tombe amoureux de la poésie. Il décide ensuite de finir ses études en Grèce à Athènes pour améliorer ses connaissances. Il est tout d'abord apprécié de l'empereur Auguste, principalement grâce à son œuvre appelée Les Métamorphoses qui est constituée de plus de 250 légendes telles que Jason, Narcisse, Persée, Dédaleïcar, Promulus, etc. Mais à la suite de la rédaction de plusieurs œuvres telles que Les Amours, L'Art d'Aimé, Les Remèdes à l'Amour, considérés par l'Empereur comme trop érotiques, scandaleuses et immorales, Virgile va être exilée en l'an 8 avant Jésus-Christ à Thomès en Roumanie actuelle. Horace, né à Vénus en 65 avant Jésus-Christ et mort en l'an 8, est un poète latin très célèbre et ayant composé de très nombreux poèmes sous forme de satire, d'épode, d'ode, de chant séculaire ou encore d'épitre. Il était le fils d'un esclave qui venait d'être affranchi. Il participa à beaucoup de combats, devient tribun et commanda une légion. Suite à ça, il devint également l'un des meilleurs amis d'Auguste et refusa même le poste de secrétaire de l'Empereur. Son œuvre a une réelle influence sur la culture de son époque et postérieure à son époque. Dans ses écrits, Horace traitait des mœurs de son temps, des problèmes moraux et de la nature de la poésie. Il pensait qu'une vie simple était une des conditions du bonheur. Horace est notamment l'auteur de la fameuse expression « carpe diem ». Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir visionné, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Sur ce, merci à tous de suivre la chaîne et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada